Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui samedi 22 juillet 2017, allez on fait l'éphéméride encore jusqu'au bout, c'est la Saint-Marie-Madeleine, donc si vous connaissez des Marie-Madeleine, envoyez-lui des petits bisous, bientôt je ferai le dicton du jour, tant qu'on y est, on va parler de Vivaldi et d'une petite astuce, allez, une petite astuce, une fonctionnalité que vous connaissez peut-être pas dans Vivaldi, et une extension, voilà, on va parler un petit peu de tout de Vivaldi, donc là, j'ouvre Twitter parce que ça va être très simple d'illustrer le problème, donc là, j'ai Vivaldi avec un certain nombre d'onglets ouverts, et ici, je vais afficher mon fil Twitter, donc je vais afficher pas mal de choses pour remplir l'onglet Twitter, enfin, remplir Vivaldi avec son onglet Twitter d'informations, et en fait, on va voir comment gagner de la mémoire, enfin, comment récupérer ou libérer de la mémoire dans Vivaldi sans le fermer, parce que plus vous surfez, plus la mémoire se remplit, voilà, Et il y a un moment où, bah, vous voyez, là, par exemple, en condition, bon, on a 6,6 gigas de RAM utilisés, bon, je fais des choses, hein, j'ai des machines virtuelles, j'ai, euh, voilà, j'ai, j'ai chromium avec Skype, j'ai, voilà, Là, j'ai fermé Thunderbird qui contient mes mails, mais d'habitude, j'ai les mails ouverts, et compagnie, et donc, plus on utilise Vivaldi, plus la mémoire, vous voyez, elle augmente, puisque Vivaldi, ici, euh, bah, prend la mémoire, en affichant le contenu de l'onglet. Donc, première astuce, voir les onglets qui vous posent soucis, vous faites majuscule échappe, Et avec majuscule échappe, voilà, ça ouvre le gestionnaire de tâches de Vivaldi. Et là, vous voyez la consommation mémoire, processeur, réseau, euh, de chacun des onglets et des modules de Vivaldi. Donc là, on voit que Twitter prend 350 mégas, 359 mégas, 327, donc il fait, euh, régulièrement le ménage de temps en temps, hein, dans son onglet, euh, on a le navigateur, combien il prend, les pages en arrière-plan, les extensions, hein, même les extensions sont, sont ici, euh, affichées. Donc, plus RSS, processeur graphique, extension, onglet, voilà. Donc, plus j'ouvre des onglets, plus la consommation, elle est élevée. Et là, par exemple, tiens, imaginons, je me mets à surfer sur mon site, je rédige mon article, et puis je me dis, pfff, j'ai plus beaucoup de mémoire dispo, là. Voilà. En effet, Twitter, il est là, l'onglet, il est là, alors même si la mémoire se libère un petit peu de temps en temps, eh ben, il y a un moment où, ah, ça prend de la place. Donc, si on veut de la mémoire, sans fermer tout Vivaldi et roubrir, il y a une astuce, c'est que vous pouvez mettre en hibernation les onglets. Donc, soit vous cliquez sur l'onglet en question, et vous, euh, mettez en hibernation votre onglet. Donc là, je vais sur Twitter, clique droit, euh, 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 eh ben, tiens, je ne sais plus où c'est. Soit vous pouvez mettre, c'est la fonctionnalité que j'utilise, vous pouvez mettre en hibernation les onglets en arrière-plan. C'est-à-dire que là, je vais ici, j'utilise mon site, je veux que tous les autres onglets qui tournent, ils sont en arrière-plan. Clique droit, mettre en hibernation les onglets en arrière-plan. Et vous allez voir que, là, au niveau de la mémoire, on va passer de 6,8 gigas à, ben, normalement, 6,5, quoi. L'onglet Twitter doit se mettre en hibernation. Donc, là, on gagne un peu plus, on passe à 6,1. Donc, on voit bien, ici, l'effet de la mise en hibernation des onglets. Donc là, il y a des choses qui se sont arrêtées. Et donc, notamment, l'onglet Twitter, probablement, des choses, ici, de UBlockOrigine, des autres extensions que l'onglet Twitter utilise, ben, sont libérées de la mémoire. Donc, on gagne de la mémoire. Voilà. Donc, ça, c'était la petite astuce. Si on revient ici, eh ben, l'onglet qui était en hibernation ou éteint se recharge. Un petit peu comme ici, ben, par exemple, là, si je reviens sur cet onglet-là, qui, quand j'ai relancé mon navigateur, il était ouvert, mais je ne suis pas allé sur le site, eh ben, là, hop, voilà, le site se charge. Eh ben, on arrive au même point. Et donc, si on a, je pense que les onglets en hibernation, on peut mettre en hibernation un onglet, à condition, je pense, qu'on ait un petit peu plus d'onglets dans le navigateur. Voilà. Donc, ça, c'est la petite astuce pour libérer de la mémoire d'Avi Valdi. Et pour terminer, vu qu'on est sur Twitter, je voudrais vous montrer une extension que je trouve bien pratique. Par exemple, si vous partagez des liens. Donc, on va prendre un lien du monde. Voilà. Avant le départ, l'éternel dilemme de la valise. On clique sur le lien du monde. On arrive ici sur le site, mais on a une URL un peu à la con, c'est-à-dire on a l'URL du site, ici. Et là, on a toutes des infos qu'on n'a pas forcément envie de voir dans notre barre d'URL, puisque ici, on a, voilà, Termotophy, UTM Campagne, Echobox, machin, truc bel, on sait que ça vient de Twitter et compagnie. Donc, ces infos, ça peut donner des infos à l'équipedumonde.fr. Mais si vous voulez partager l'article, eh ben, hop, vous prenez l'article, vous copiez, vous envoyez ça sur Skype ou autre. Là, j'ouvre un éditeur de texte. Eh ben, ça vous donne ce lien tout crado. Eh ben, il existe une extension qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, contrôle, maj, E, voilà, qui est disponible sur le Google, le magasin Google d'extension, qui s'appelle PureURL, ou PureURL en français, qui supprime tout ce qui est UTM Source des URL. Donc là, on l'active. Donc là, si on va sur le site, ici, on voit, voilà, ce que ça fait, on passe de ça, une URL à la con, à une URL normale. En pratique, ça donne quoi ? Ça donne ça. Donc là, maintenant, je reclique sur mon lien du monde, et là, l'URL, elle est beaucoup plus propre. Je clique, copier, clique droit copier, et puis après, je peux aller envoyer l'URL à des amis ou autre, peu importe. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo truc astuce sur Vivaldi vous aura plu. Et puis, ben moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501